La fresque La peinture murale La fresque est une peinture murale mais elle est spécifique puisqu'elle est réalisée sur un enduvré La peinture murale n'est pas une fresque Jamais, absolument jamais La peinture murale c'est fait avec de la peinture ça veut dire qu'il y aura en plus des pigments qui servent à colorer Il va y avoir des colles, il va y avoir des liants Ici le liant c'est le lait de chaud c'est le mur lui-même Pouh! 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 Très bien C'est parti C'est parti ! C'est de la chaux et du sable. C'est un sable qui est choisi. En l'occurrence, si c'est un sable de biote, c'est une silice. Et de la chaux grasse en pâte et surtout aérienne. C'est-à-dire qu'il fait sa prise à l'air et non pas dans l'eau, comme le ferait une chaux hydraulique ou un ciment par exemple. Tant qu'il y a de l'eau sur la chaux, elle ne sèche pas. Alors là, on a un aritiat d'origine qu'on a gratté pour pouvoir enlever la petite pellicule calcifiée qui s'est formée naturellement dans le temps au contact de l'air. C'est une oxydation. Et on a rajouté un deuxième aritiat tout par-dessus, qui a pu donc bien s'accrocher en profondeur, puisqu'on a blessé en quelque sorte le premier enduit. Mais on ne l'a pas laissé sécher. Et maintenant, on pose l'intona, qui est donc la couche dans laquelle on va te peindre. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Alors ? Tu montes légèrement ? Voilà encore un peu. Il tombe droit. Regardez bien par rapport à la forme de la pièce. Parce qu'on a eu des soucis avec ça. Là, ça va ? Ok. Il suffit, c'est juste une indication. Alors là, il y aura quelques petites corrections parce que la voûte, elle n'est pas tout à fait ronde. Mais disons que ça fait une mise en place de base qui va permettre d'apporter tout de suite de la couleur et de nourrir les fonds. Alors l'idée, là, ça va être de nourrir rapidement tous les fonds, en particulier ceux qui sont sur les bords, pour être sûr que tout ça soit bien pris à fresque et qu'on ne peigne pas sur un enduit sec. Et quand on aura fait tous les fonds, on pourra se consacrer aux détails. Et là, on est à la journée, quoi. Pour peindre à fresque, on se sert essentiellement de pigments minéraux réduits en poudre et d'eau. C'est tout. Tout simplement pour une raison majeure, c'est que la chaux a tendance à consommer, à détruire certaines couleurs, en particulier les pigments modernes, chimiques. Donc on utilise exclusivement les pigments minéraux, ce qui fait que la fresque existe depuis très très longtemps parce que ça, l'homme a su le faire de tout temps, en fait. Le jeu, c'est de travailler sur un enduit frais pour que les pigments pénètrent dans la maçonnerie, puisque c'est un travail de maçon au départ. Et se fixe par ce phénomène de calcification dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui va se passer sur nos pigments quand l'enduit va sécher. C'est comme ça que ça va devenir solide. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501